et bien salut à tous c'était le thomas pour bonus.fr et on est sur le jeu star wars rebels qui est en fait un jeu qui est tiré d'une série télévisée du même nom donc une animation 3d donc c'est développé enfin c'est pas développé c'est édité par par disney quoique vu la qualité du truc c'est peut-être développé aussi je sais pas en tout cas je sais pas si la série télévisée est bien dans de le jeu est bon vous allez voir ce que ça donne en tout cas je pense que le enfin je vais vous montrer la petite cinématique au début qui est vraiment bien en fait un peu pour vous dire et mais en gros sinon l'histoire du jeu s'est repris de l'univers star wars et en gros il ya ce qui a écrit là c'est qu'il ya un empire qui a enfin l'empire qui a envahi le le monde de la tale qui enfin l'autal ce qu'ils appellent l'autal et évidemment enfin nous on est le seul héros qui peut remédier à ça et ça va on va former un groupe de rebelles et qui va essayer de venger le truc c'est ce que je laisse bien je suis Kenobi je suis regretté de rapporter que tous nos ordres Jedi et la republique a fallé avec le dark shadow de l'Empire arrivant pour prendre leur place maintenant ce message est une warning et une reminder pour tous les joueurs survivants c'est confiance en la force et notre futur n'est pas certain voilà donc quand on voit ça on peut avoir l'impression que le jeu va être super bien je sais pas tout ce que vous voulez donc on va faire play on va voir un peu en plus quand je faire paye mais je pas tout de suite montrer le jeu parce que il ya un truc à voir quand même c'est que quand on clique sur le jeu sur le play store donc là c'est la petite page de chargement qui est bien faite aussi il faut le dire mais quand on voit en fait sur la page du play store ce qu'on voit c'est les images on voit ça et là vous voyez on peut se dire aussi que le jeu va être super bien qu'il a l'air bien travaillé et tout mais ce qu'on a pas l'habitude de voir enfin souvent ce qu'on ne fait pas c'est d'aller voir les dernières captures d'écran sur le play store et là par contre ça change un peu le truc on voit plutôt quelque chose comme ça et là c'est pas du tout pareil c'est pas du tout à ce à quoi on s'attendait et là on va quitter ces images du play store et puis on va on va aller sur le jeu là où je suis en ce moment donc on est dans ce qu'ils appellent un refuge et comme vous pouvez le voir la qualité dans en jeu ça rien à voir avec la qualité de la cinématique et la qualité des pages de chargement là je sais pas on est dans un désastre complet je sais pas comment vous dire il ya je sais pas il ya aucun détail presque c'est assez limite si on distingue notre personnage bon si quand même je pense qu'il ya eu pire sur les anciennes consoles quoi mais je sais pas même je sais pas si on trouve si jamais on tombe sur la gamme en advance il n'y avait pas plus de détails dessus enfin je sais pas il ya quelque chose bon bref en tout cas en gros là on est dans une sorte de refuge enfin la lui la lui ça ne s'était un ancien otage donc en fait l'histoire c'est que les grands méchants ils ont pris des gens en otage et puis nous notre but c'est d'aller les sauver et puis il ya elle qui nous donne les missions pour aller changer pour aller sauver les otages il ya lui qui nous donne des trucs pour construire le refuge pour pour abriter les otages il ya lui qui te donne j'ai pas des peut-être des cadeaux je sais pas qu'est ce qu'il veut ah ouais lui c'est des cadeaux donc on fait tourner la roulette et il nous donne des trucs qu'est ce que je gagne ouais de l'argent récupérer ok bon je ne serai jamais courant à faire puisque de toute façon je pense continuer le jeu après cette vidéo c'est vraiment juste pour montrer parce que là en fait le jeu m'a intrigué sur le play store mais comme quoi faut pas se fier aux apparences et lui il nous dit ce qu'il faut faire pour l'émission je crois il nous enfin il nous raconte l'aventure je sais pas non lui nous entraîne ok ok lui nous apprend comment en plus que je vais enfin il nous apprend comment 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 les les différents types de gameplay du jeu enfin en plus que je n'ai vraiment pas optimisé je sais pas si vous avez vu mais là ça a ramé quelques secondes et lui nous donne des médailles je sais pas qu'il nous donne ouais c'est les petites missions avec les petites récompenses ok et voilà donc on a fait à peu près le tour de notre refuge et donc le but en fait comme je vous l'ai dit c'est d'aller de faire des missions que elle nous donne pour pour libérer les otages et puis avec lui on a beaucoup d'enfants on abrite les otages et on va passer un peu au gameplay du jeu parce que quitte à vous montrer le jeu autant montrer un peu le gameplay tac en route et là comme vous pouvez le voir le menu du jeu je trouve qu'il est bien foutu aussi donc c'est vraiment que la partie gameplay qui est un petit désastre quoi enfin je trouve je sais pas c'est pas que les graphismes à vous allez voir le gameplay est pas tip top non plus voilà on va faire commencer donc là on est sur la deuxième mission j'aurais peut-être dû commencer par la première je sais pas je sais pas même les pages de chargement sont bien faites je sais pas je sais pas ce qu'ils ont fait ils se sont dit on va faire une c'est on va faire des cinématiques parce que celle là est bien aussi je l'avais pas vu j'ai pas de là c'est super beau j'ai pas ce qu'ils ont fait ou quoi que quand le personnage arrive c'est c'est moi bien tout de suite tac et là voilà donc là on a des méchants et puis nous ce qu'il faut faire c'est leur tirer dessus voilà voilà et comme je suis un minimum joué je sais bien viser et ça rame encore pourtant je suis sur nexus 5 je sais pas ça là ça rame vraiment ça rame donc pour ce qui est des contrôles on peut faire un double saut on peut tirer là où on veut quand ça rame pas au niveau de simulation mais c'est un massacre c'est un massacre ah ça a repris on peut viser là c'est bon hop hop je me cache faut que je me prends des tirs quand même ok lui on l'a je sais pas trop ok non plus on va le tuer je vois qu'il nous donne un truc qui s'appelle rafale je sais pas comment on peut l'utiliser je crois que est-ce que ça s'utilise automatiquement peut-être ouais ça a l'air qu'il tire plus vite donc on peut faire des doubles des sauts des doubles sauts on peut aller sur les côtés et puis on peut tirer voilà c'est à peu près ça le gameplay ils sont pas allés chercher loin et je trouve que les sauts sont trop grands c'est vraiment pas réalisé bon à la limite c'est un jeu vidéo donc ça peut s'excuser ça ça peut être tout à fait normal l'iréalisme dans les jeux vidéo c'est un fait de ça mais je sais pas parfois les sauts sont mal contrôlés et tout là ça passe mais bon ça rien à voir avec c'est beaucoup moins grave que d'autres jeux de plateforme quoi donc là je ramasse des pièces donc encore une fois je ne sais pas si elles vont me servir par la suite parce que je ne compte pas le jeu après cette vidéo mais là c'est là où c'est drôle aussi c'est que là je suis en train de faire la deuxième mission et puis de ce que j'ai vu sur la description du play store les quatre premières missions sont gratuites et ce qui veut dire qu'il y a 34 missions en tout donc ça veut dire que les 30 dernières missions sont payantes avec des achats inaptes je sais pas est ce que quelqu'un va envie de payer pour jouer à ça je sais pas j'aimerais pas être à sa place en tout cas mais en tout cas c'est pas moi qui vais vous conseiller de payer pour acheter la suite de ce jeu à la limite si vous voulez vous rigoler deux minutes j'essaie de tuer lui je me prends des coups quand même je disais à la limite si vous voulez rigoler pendant quelques minutes à essayer de jouer au jeu ouais mais ça c'est ouf essayez le mais je conseille pas vraiment pas de payer pour aller plus loin quoi ça n'en vaut pas la peine il ya des jeux qui sont dix fois mieux que celui là et là encore je sais pas je suis sur un écran de 5 pouces si jamais vous regardez sur un sur sur un écran de pc et j'imagine même pas ce que ça doit donner sur sur un écran je sais pas si vous êtes sur du 16 17 pouces 20 pouces ça devrait être vraiment moche je vais essayer de pas me brûler ok je voulais pas me brûler je suis tombé c'est un fail on va essayer de tout prendre histoire de jouer quand même ah ça y est il va y avoir des petits monstres bien méchants allez on va essayer d'utiliser un peu de skill là là il y a des petits champs ici il y a des non tac lui c'est bon lui c'est bon pour cette vidéo d'habitude je mets je fais afficher des petits points pour pour montrer là où j'appuie sur l'écran vu le nombre de touche sur l'écran là pour ce jeu je pense que c'est pas la peine je pense que vous comprenez très bien où j'appuie surtout que vous voyez le bouton se déplacer sur l'écran donc pour cette fois je l'ai pas fait j'espère comment on voudrait pas mais voilà en tout cas c'est pas bien compliqué niveau difficulté il y a c'est pas ouf je crois que avec la mauvaise ultimation ça peut s'avérer compliqué de faire quelques mouvements mais je dis ça et puis je tombe dans le vide on va essayer de tenter un double osseux pour récupérer le je sais pas trop ce que c'est pour toi meurs s'il te plaît je sais pas trop ce que c'est mais on va essayer de le récupérer ok c'est encore un fail est-ce qu'on peut faut prendre appui là où il y a le feu là je pense je suppose on va essayer je vais laisser passer et je vais essayer de passer de l'autre côté comme ça enfin j'attends qu'il le feu s'arrête là à quoi que en fait je peux y retourner ouais ça rame encore c'est ouf il n'y a plus de musique hein tout à l'heure il y avait un peu de musique enfin non je sais même pas si il y avait de la musique en tout cas là il n'y en a aucune il n'y a que des bruitages je vois même là ils ne sont pas embêtés ils ont mis le strict minimum quoi les petits tirs bien ennuyeux bon enfin bref c'est pas un jeu de fou je crois que je vais récupérer l'otage je vais même pas vous montrer une deuxième mission parce que je comptais vous montrer une deuxième mission pour le délire quoi mais même pas quoi ça en vaut pas la peine et là on a ah non on devait même pas récupérer un otage là c'est nous qui devons aller nous refugier donc je sais pas la première mission j'ai récupéré un otage ici bah apparemment non pourtant j'avais vu qu'on devait en récupérer un mais ça va voir je sais pas bref là je vais passer bon bah mission terminée en tout cas ça se résume à ça la première mission j'avais aussi de la tnt exploser de temps en temps pour faire des gros boom boom partout exploser tous les monstres à côté là je vais pas bon on va récupérer notre générateur je sais pas tellement à quoi il va servir la rigueur on fiche un peu mais bon on va essayer de passer quand même deux minutes dans le refuge histoire de montrer à quoi ça ressemble quoique il n'y a pas tellement enfin le refuge là niveau 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 avec l'autre là qui est ok il nous propose de payer non désolé je ne payerai pas pas pour ça avec l'autre là donc je disais qu'on construit le refuge pour les otages alors ici on fait construire là et on construit de nouveaux trucs de nouvelles petites constructions ouais on construit des constructions et on fait terminer et c'est tout personnaliser personnaliser non on peut pas encore parce qu'il faudra attendre la suite du jeu qu'il va falloir payer pour faire pour plus personnaliser ces petits trucs non je ne le ferais pas désolé lui il va nous donner encore un cadeau ouais bon stop les cadeaux en temps en temps c'est bien mais trop c'est pas cool je vais aller voir le personnage là qu'il faut que j'aille voir là bas non il est où ? là donc le refuge ça grandit quand même alors qu'est-ce qu'il nous propose ok c'est une mission il faut l'aider donc là pour l'aider il faudrait se taper sur ce bouton vert c'est ouf comme gameplay amélioration de la santé donc je l'ai aidé et puis et puis voilà retour voilà c'était trop cool est-ce qu'on peut aller en haut ? est-ce qu'il y a quelque chose à faire en haut ? ça c'est une autre question apparemment la réponse est simple c'est non euh et puis bah je crois que c'est tout hein peut-être vous montrer les petits enfin les trucs qu'il y a là euh je crois ce qu'il y a d'intéressant c'est quoi le point d'interrogation ? ok c'est lui c'est lui qui nous donne notre entraînement euh apprend à tirer avec la fronde énergétique qu'est-ce que c'est que ça ? donc peut-être que notre âme va changer alors peut-être qu'on va avoir de nouvelles armes au fil du jeu qui sait euh il y a quelque chose là ou pas ? ok il nous ramène euh ouais c'est la première mission tutoriel donc bon voilà c'était ça nos TNT voilà on explose la porte on explose la TNT on ramasse les pièces au début je me suis dit ça va peut-être être bien parce que là ça demande un peu de la réflexion et puis ça rame aussi mais bon vous avez vu la mission que j'ai fait avec vous tout de suite la mission 2 ça ça demandait rien de spécial aucune réflexion pas vraiment de skill non plus et puis là on devait faire ça et puis là il va y avoir quelques petits monstres qui vont arriver qu'on va devoir tuer si j'ai de bons souvenirs si j'ai de bons souvenirs souvenirs euh d'il y a une ou deux heures voilà donc là oui on va les tuer ce qu'on peut essayer de les tuer sans se faire toucher il y a l'histoire de montrer qu'on a un peu de skill quand même un peu de skill quand même c'est bon hop 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 là je suis trop chaud je suis trop chaud oula oula ça se complique ça se complique la tâche est difficile euh je sais pas oula ok je me suis fait toucher sur la fin je sais pas si je me suis pas fait toucher enfin enfin c'est pas c'est pas super important je prends mes deux petits trucs ouais c'est fini et je pense qu'on va s'arrêter là je veux juste vous montrer ce que j'étais en train de vous montrer euh à la fin dans le refuge le petit truc en haut à gauche là enfin le peu qu'il reste à montrer en tout cas voilà ça ici euh donc les petits marteaux enfin les petits outils que vous voyez à gauche euh c'est l'autre personnage à gauche la médaille c'est le mec avec la médaille que enfin avec les petites quêtes qu'on avait déjà vu le point d'interrogation c'est le tuto qu'on vient de faire le cadeau c'est le petit robot ici on va le tourner encore une fois allez pour le fun qu'est-ce qu'on a cette fois ouais ouais encore de l'argent non encore moins d'argent euh ok j'aurais peut-être bien voulu savoir ce que c'était le truc d'avant même si je sais pas à quoi ça sert enfin bref euh et puis on a ça ici donc ça c'est notre petite statistique donc euh alors j'ai débloqué deux niveaux ouais enfin j'ai fait deux niveaux sur 34 donc 2 sur 4 gratuits et 30 payants je rappelle euh hein la fin de la mission tout à l'heure que j'ai fait avec vous enfin celle que j'ai commencé enfin celle par la mission par laquelle j'ai commencé en faisant cette vidéo je croyais qu'il parle le mec parlait à moi et que c'était moi qui devais me réfugier en fait mais non j'avais mal compris bref donc c'est lui que j'avais sauvé et puis j'ai sauvé une deuxième personne c'était le deuxième otage à sauver donc là c'est nos deux otages que j'avais sauvé et puis apparemment il y en a euh 3, 6, 7, 14 à sauver euh là j'ai tué ça comme ennemi est-ce qu'il me dit le nombre d'ennemis que j'ai tué ? non juste les types d'ennemis ok bah pourquoi pas ça on a jamais dans les jeux c'est plutôt sympa quand même hein faut bien quelque chose et on a pas mal de types d'ennemis différents quand même et là c'est nos c'est les statistiques de notre personnage je suppose ça a l'air d'être ça et voilà en tout cas on va s'arrêter là j'espère que vous avez aimé la vidéo moi un peu moins le jeu donc encore une fois si vous voulez vous vous amusez à l'essayer pour voir quand même si c'est aussi mauvais que ça bah allez-y hein je vais pas vous en empêcher mais en tout cas je vous déconseille de payer pour pour jouer à la suite parce que encore une fois il y a beaucoup il y a d'autres jeux bien plus intéressant que ça payant qui en valent beaucoup mieux la peine quoi et en tout cas voilà donc n'hésitez pas à partager la vidéo à la liker à commenter parce que les commentaires sur cette vidéo je pense que vous avez quelque chose à dire euh et puis à nous suivre sur Facebook et à nous suivre sur Twitter et puis voilà en tout cas à bientôt et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo salut à tous et puis à bientôt n'hésitez pas à bientôt